Et comment, ô moine, un moine demeure-t-il, observant les sensations ? Voici, ô moine, un moine ressentant une sensation agréable, sait. Je ressens une sensation agréable, ressentant une sensation désagréable, il sait. Je ressens une sensation désagréable, ressentant une sensation ni agréable ni désagréable, il sait. Je ressens une sensation ni agréable ni désagréable. Ressentant une sensation charnelle agréable, il sait. Je ressens une sensation charnelle agréable. Ressentant une sensation spirituelle agréable, il sait. Je ressens une sensation spirituelle agréable. Ressentant une sensation charnelle désagréable, il sait. Je ressens une sensation charnelle désagréable. Ressentant une sensation spirituelle désagréable Il sait Ressentant une sensation charnelle ni agréable ni désagréable Il sait Ressentant une sensation spirituelle ni agréable ni désagréable il sait. Je ressens une sensation spirituelle, ni agréable, ni désagréable. Ainsi, il demeure, observant les sensations intérieurement. Il demeure, observant les sensations extérieurement. Il demeure, observant les sensations intérieurement et extérieurement. Il demeure, observant l'apparition des sensations. Il demeure, observant la disparition des sensations. Il demeure, observant l'apparition et la disparition des sensations. Voilà les sensations. Cette introspection est présente à lui, seulement pour la connaissance, seulement pour la réflexion. Il demeure libéré et ne s'attache à rien dans le monde. C'est ainsi, ô moine, qu'un moine demeure, observant les sensations. Et comment, ô moine, un moine demeure-t-il, observant l'esprit ? Voici, ô moine, un moine ayant un esprit passionné. Ceci est un esprit passionné. Ayant un esprit libre de passion, il sait. Ceci est un esprit libre de passion. Ayant un esprit haineux, il sait. Ceci est un esprit haineux. Ayant un esprit libre de haine, il sait. Ceci est un esprit libre de haine. Ayant un esprit égaré, il sait. Ceci est un esprit égaré. Ayant un esprit libre d'égarement, il sait. Ceci est un esprit libre d'égarement. Ayant un esprit recueilli, il sait. Ceci est un esprit recueilli. Ayant un esprit distrait, il sait. Ceci est un esprit distrait. Ayant un esprit grand, il sait. Ceci est un esprit grand. Ayant un esprit sans grandeur, il sait. Ceci est un esprit sans grandeur. Ayant un esprit inférieur, il sait. Ceci est un esprit inférieur. Ayant un esprit supérieur, il sait. Ceci est un esprit supérieur. Ayant un esprit concentré, il sait. Ceci est un esprit concentré. Ayant un esprit non concentré, il sait. Ceci est un esprit non concentré. Ayant un esprit libéré, il sait. Ceci est un esprit libéré. Ayant un esprit non libéré, il sait. Ceci est un esprit non libéré. Ainsi, il demeure observant l'esprit intérieurement. Il demeure observant l'esprit extérieurement. Il demeure observant l'esprit intérieurement et extérieurement. Il demeure observant l'apparition de l'esprit. Il demeure observant la disparition de l'esprit. Il demeure observant l'apparition et la disparition de l'esprit. Voilà l'esprit. Cette introspection est présente à lui, seulement pour la connaissance, seulement pour la réflexion. Et il demeure libéré et ne s'attache à rien dans le monde. C'est ainsi, ô moine, qu'un moine demeure, observant l'esprit.